Alors attend on est bon ? Est-ce qu'on est bon ? On est pas vraiment forcément super bon On est pas à 100% bon Il est toujours là, il est trop chou Bien ! Et bah dès que t'es prêt Dès que j'ai coupé mon portable aussi Parce que mon patron m'a appelé tout à l'heure J'aimerais inviter qu'il m'appelle Pour te demander de faire des heures sup Non non pour un petit détail Rien de rien de bien mûche Salut les gens, bienvenue sur Geek World Donc bienvenue à cet épisode 6 de Gotham Et j'ai oublié de regarder le nom Ouais c'est vrai Bon bah Viper commencer par un V comme 5 6 ça va être V Merde ça fait Viper aussi Alors Gotham, Gotham Vas-y, dis-leur de la merde pour moi Résume l'épisode pendant que je cherche Donc euh ouais Alors c'est pas une mauvaise idée de faire un petit résumé de l'épisode précédent On avait eu donc les tests préliminaires au Venom Qui s'appelait donc le Viper Le VRST Donc dans mon décès Le Venom c'est tout simplement le liquide qui sert à créer des super soldats Et dont Bain se fournit en permanence de quantité faramineuse D'ailleurs je me posais la question de comment il se les fournit en fait Il les synthétise lui-même ou euh... Euh... Non Bain il a pas besoin du Venom en fait Enfin il a plus besoin du Venom Le Venom il est direct Ah c'est vrai après il a... C'est vrai au début en fait il se l'injecte en permanence Après avoir volé une quantité faramineuse Sauf que à force de se l'injecter c'est ça Son organisme mute Au point que effectivement à passer un moment Il n'a plus besoin du Venom Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre ? Le pingouin s'est grillé auprès de Maroni Mais Maroni a apprécié la chose Et surtout Deux gros points importants pour Falconet Maroni a poussé le bouchon trop loin En attaquant le casino favori de Falconet Ok donc le Falconet s'est vraiment dit Il disait Il a fait bien chier On va voir s'il s'arrête là ou quel cas ça va S'il continue à faire chier Je vais répliquer Et surtout Fish Moon a mis en marche son plan de Faire penser Falconet avec son entregenre Oulaa 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 Ca spoil le titre ? Non non c'est pas du tout ça Spirit of the En fait j'ai vu le titre en anglais Et j'ai vu le titre en français Et c'est juste pas du tout la même chose Alors le titre en anglais j'ai vu Spirit of the Spirit of the goat Ah l'esprit de la chèvre c'est vrai Et en français sous le masque du mal Et du mal M-A-L ou M-A-L ? M-A-L D'accord C'est... Je vois pas du tout le rapport là je vous avoue Du coup le titre de l'ombre du Mordor 2 L'ombre de la guerre c'est le vrai titre ou c'est une traduction française ? C'est Charles de voir D'accord Oui non parce qu'en arrivant j'ai vu les affiches du futur ombre du Mordor Non je sais ça aurait été rigolo Pour avoir vu un petit peu de quoi parler le jeu C'est pour ça que je le veux absolument c'est un jeu qui mienne un petit peu l'aspect de ce qu'on avait chez Shadow of Mordor Mais aussi la stratégie Ah parce que du coup tu peux faire des batailles rangées ? Ouais Tu envahis des châteaux en fait dans Shadow of War avec ton armée d'orques D'accord Mais tu peux également accessoirement rentrer par toi-même et péter la gueule et tout le monde dedans Bah tu rentres par toi-même et tu pètes la gueule au gant Enfin si tu veux tu crées ton armée et t'envoies ton armée mais t'es dedans aussi Donc après ça devient du truc normal mais avec ton armée d'orques Du coup t'as fini de résumer en fait l'épisode d'avant ? Euh oui oui donc du coup on a Falconé qui a deux gros changements donc on va forcément le voir On n'avait pas vu euh... On n'a pas vu Catwoman Non Catwoman avait fait un caméo et on n'avait pas vu Alan et Montoya c'est surtout ça Tu as vu le caméo là ? Oui c'est ça on a vu que Catwoman pouvait tordre les lois de la physique et les bras des gens Et surtout on a vu que Catwoman est aussi con finalement que tous les autres personnages du film Parce qu'elle va voler des gens directement sous le pif de Gordon et de Bullock En plein jour En plein jour En mode ultra pas discret Avec la voiture juste derrière elle pour couper sa fuite Non mais surtout c'est le côté je me laisse tourner sur la voiture mais le mec m'entend même pas En même temps tu me diras si la population de votre table est à moitié sourde D'ailleurs j'ai remarqué un truc qui m'a fait beaucoup rire c'est un truc... Un détail Vous voyez j'aime beaucoup faire chier sur les détails Mais les détails c'est important Quand Céline Akai pète la gueule au gars à qui elle vole le fric là Super sympa au passage Le gars ne lâche jamais son téléphone de son oreille Il est toujours là comme ça Ah j'ai pas eu tout fait gaffe Ce qui est absolument ridicule Je vous avoue que quand Allo j'ai rire attends Il y a une copineuse qui me tord le bras Attends je te rappelle C'est un peu ça genre Je pense que tu lâches ton téléphone très rapidement Même ne serait ce que pour lui foutre une baffe Voilà Moi je vais juste vous parler d'un truc avant qu'on commence l'épisode Un truc important c'est un changement de programme par rapport à la programmation de Des reviews sur Geekworld On va plus sortir les deux parties le même jour La partie 1 sortira toujours le jeudi comme d'habitude Mais la partie 2 sortira le samedi Donc vous aurez la partie 1 le jeudi La partie 2 le samedi Et si jamais on fait des parties 3 par contre on les sortira le même jour que la partie 2 Parce qu'on va peut-être pas non plus sortir une partie par jour Non je vous dis ça parce que ça devient en fait Là cet an dernier ça devient impossible pour moi en fait de tenir le rythme de deux parties par jour Le jeudi Tout simplement parce que je suis en fin d'étude Tout comme notre ami Carboum ici présent Et que j'ai ce qu'on appelle la mémoire à rendre Chiant et long à écrire Ce qui fait que j'ai de moins en moins de temps pour faire des montages Mais du coup je suis dessus mais faut être patient Et malheureusement les reviews de Gotham ne peuvent pas compter comme mémoire Sinon ça aurait été vachement pratique Pareil Geekworld ne peut malheureusement pas compter pour mon diplôme de fin d'année Sinon ça aurait été vachement pratique et marrant à faire Du coup on va regarder Spirit of the Goat Voilà Les sacrifices de chèvres Je sais pas pourquoi moi Spirit of the Goat ça me fait penser à la chèvre dans Gravity Falls Ah non moi ça me fait penser à la chèvre Mais tu sais la chèvre comme dans le Pour être satanique tu sais La chèvre démoniaque qui fait 4 mètres de haut Ouais ouais je me souviens Ouais je me souviens Dix ans plus tôt Zaz C'est vrai que le débargure il est chaud Je suis désolé il me ressemble 3 Zav Même si je l'utilise à marquer la fin Si c'est Zaz il me ressemble beaucoup Oh c'est franchi Ok je n'ai rien compris c'est normal ou euh Ah c'est toi l'affaire Roche, Roche, Roche Tu remarques que l'autre est ici Ah ouais c'est un petit Gordon là, bon On attend Putain comment oses-tu faire ton travail ? Et là pour le coup je commence à apprécier un peu d'avantage du personnage de bug Parce qu'on me monte quand il était encore... Ingénue Pas ingénue mais euh... Hypocrate Non mais euh... Applique Oh... Je l'ai dit Reste dans tes villes Je me dis que l'inspecteur Dix aurait sa place dans Day by Daylight Tu le sens l'inspecteur Dix qui va mourir ? Cherouais Qu'est-ce que t'on sait ? Qu'est-ce que t'on sait ? Une nouvelle 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 ? C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique P est situé De l'intermédie Nous allons y aller avec Mielkie J'ai déjà fait le paper Il a toujours le même niveau, ça ne fait rien, ça ne fait rien, il n'y a rien. Il est tombé de même pas un mètre, ça c'est quand il faut que je tombe alors qu'il n'a rien mis d'escaler. Le mec il a fait une chute d'un mètre, il est mort, foutez de ma gueule là. Ah Beloc, tu as fait le Vietnam. Ah du coup un meurtre qui ressemble pas à terre. Mais du coup elle est mort ta fille. Ah elle est connue celle-là. Il faut commencer par la chèvre parce que le loup ne mange pas le chou. Il a fait une identité pour nous. Je pense que c'est la plus âge dans la famille. Pourquoi ? Le goat toujours le firstborn. C'est tout le même. Il y a même mémo, même chose de la victime de choix, présentation. C'est tout le même, on a copycat. C'est tout le même, Detective ? Non, je ne suis pas tout le même ! Je suis déjà en train de faire un problème ! C'est tout le même. Apparemment, il n'est pas répondu à son téléphone. Il n'est pas répondu à son téléphone. Il n'est pas répondu à son téléphone. Tu veux dire que je suis sur le couloir avant le boy scout ? C'est vraiment ridiculeux. Je vais te dire l'anser. Donc le mec qui crosse la rivière, avec le wolf, et le cabbage, il y a le wolf, il y a l'air avec le cabbage. C'est vrai que c'est quand même frustrant quand tu veux dire une blague. Il n'est pas répondu à mon passé. Il ne faut pas te demander de t'en aller. Ah mais putain, mais non, mais... Je ne veux pas te demander de t'en aller. Je ne veux pas te demander de t'en aller. Je le écoute ! Ah putain, s'il s'est passé le poids avec une autre femme qui est appelée Sarah, ça va faire un mal de bizarre. Franchement c'est pas le même poids, je dirais aussi, parce que entre eux j'ai juste couché avec une femme et moi je suis trempé dans des affaires avec Falconet, Maroni, Cobblepott et tout le bordel, c'est pas les mêmes risques, je pense pas qu'une lesbienne va attaquer Gordon quoi que Montoya. Yeah, ils ont arrêté leur arc de merde, pitié, arrêtez-le, on a une conclusion, on a une conclusion, si Montoya revient, il va être peut-être un peu. On a une bonne vue hein, c'est bourré. Le témoignage d'un cocher bourré avec une paire de jumelles, ça compte ? C'est... Mr. Hastings, il y a votre fille, et nous savons que c'est difficile, mais... Elle a eu quelqu'un dans sa vie qui vous inquiète ? Quelqu'un qui aurait aimé lui-même ? Tout le monde aime moi. Oui, tout le monde. Je sais si quelqu'un aime ta fille, euh... Mr. Hastings, est-ce qu'il vous plaît ? Je pense qu'il sera pas la sortie de jeu vidéo sur le jeu ici, tu sais. Non, c'est bizarre le mouvement. Non, c'est un mouvement de presse en fait. Tu sais, comme les... The grip strengthening, tu sais, le truc... C'est un homme d'affaires, hein. Je pense que tu puisses réussir dans les affaires si tu es fragile. Ouh, très bon plan. Je veux dire, t'as vu, mais c'est approchant. Oh, c'est beau ça. Allez, j'ai connu. Mr. Enigma. Hello, Miss Kringle. Kringle. Quoi ? Quoi ? Il est très poli. I have this exactly as I wanted. I know where everything is. I understand ? Creator, naturally. But... I can help you. Kristen Kringle. I doubt that very much. Cela me rappelle pas le backstory de la série animée mince. Je n'ai plus lu... Je n'ai plus lu dire les cheveux. La série animée mince. Oh, mais Onema les cheveux super. Ouais. On verra. C'est quand même mieux que juste une belope à frustrer. C'est mieux que juste une belope à frustrer. Oui, c'est une blague de merde. Non, j'ai pas attendu les chiffres. Et le potard j'ai pas l'air. Un peu. Oh, la pauvre elle t'en a... ...leur. Oh, la pauvre elle t'en a... ...leur. Je vais être quelqu'un dans cette ville. Oh, la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Victim est toujours très lié à sa mère. D'accord. Son père, il le déteste, il le tue même dans un des comics. Il tue ses autres frères. Mais sa mère, il est extrêmement forte. Ah, il avait des frères. Il avait trois frères. Il en écrase un avec une voiture, il en empoisonne un deuxième avec John Morora. Et le troisième, il le fait tomber à travers un trou dans de la glace. Oh. Et son père, euh... Son père choper une pneumonie. Ce qu'il fait, c'est qu'il met devant la fenêtre pour qu'il meurde la pneumonie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.